1er l'homme, fin de la vingtaine, je n'ai innocent ma nouvelle biche, elle a la trentaine, je lui fais que du salat. Et là on se retrouve pour une écoute d'album de qualité les gars, c'est pas de la qualité ça. Là j'ai un peu raconté que même si je pense que ça n'intéresse pas beaucoup, mais déjà j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que l'album de Hamza et ses autres albums, j'en avais déjà parlé. J'en avais parlé dans un truc qui est découverte, mais c'est vrai que le truc est découverte, je fais une pause là-dessus. Peut-être qu'un jour je reprendrai, mais en ce moment vraiment je ne suis pas du tout dans le mood de reprendre. Et donc je me suis dit vraiment, et en plus de ça je me suis dit, je trouve que cet album mérite vraiment d'avoir une écoute d'album en elle-même tu vois. C'est tellement un album que j'aime énormément tu vois, j'aime acheter donc ça veut dire que je le kiffe tu vois. Un mec qui méritait très clairement sa propre vidéo tu vois. Et je me suis dit voilà, c'est 6 mois après, pile où cette vidéo sortira c'est 6 mois après. Est-ce que c'est pas trop tard tu vois, à un moment donné, est-ce que j'attendrai juste pas sa propre prochaine album. Mais je me suis dit, Shaima tu sais pas déjà si sortira un nouvel album. Et ce sera peut-être dans 6 ans tu vois, on va pas attendre 6 ans tu vois. Donc oui c'est une écoute d'album vraiment tard, 6 mois après. Mais il va vaut mieux tard que jamais tu vois. Je vais faire que l'écoute de Sincèrement. Parce que dans l'autre vidéo de Truquer Découvert, comme je vous le disais, j'ai parlé de ses autres projets etc. Je vais juste répéter ce que j'ai dit, mais je vais pas faire une écoute. J'en ai déjà fait et je trouve que juste faire une écoute sur Sincèrement, c'est pour ça que le thème un peu brun et noir pour Sincèrement. qui est très clairement le meilleur album pour moi de Hamza. Avant cet album, j'avais jamais vraiment eu d'album qui... J'ai jamais vraiment quitté un album de Hamza à part celui-là tu vois. Je trouve qu'il est magnifique, je l'aime énormément, je suis fan carrément. Et on va parler de ses autres albums avant de faire l'écoute. A part Sincèrement, j'ai vraiment pas d'album préféré, pas d'album chouchou. En fait tous ses autres albums, il y a qu'une, deux, trois chansons que je kiffe. Et le reste j'aime vraiment pas tu vois. C'est vraiment pas mon style le reste. C'est pour ça que Sincèrement ça m'a vraiment fait hyper kiffée d'écouter ça. C'est pour ça qu'il mérite vraiment son écoute. Parce que c'est vraiment le premier album de Hamza que j'aime profondément et sincèrement tu vois. C'est les autres sinon je vais vous faire écouter tu vois. C'est dans ses autres albums parce que c'est les musiques préférées tu vois. Voilà, si on prend par exemple H24, il y a la sauce. Il y a la sauce qui est bien mais qui n'est pas extraordinaire mais qui est pas mal. C'est même, je crois que c'est la première qui lui a fait connaître tu vois. Pour H24 c'est vraiment la seule que j'aime. On va voir l'autre. Regarde vous avez vu les basses elles sont pas incroyables. Mon frère il m'a dit qu'il pouvait venir ici pour faire une vidéo d'écoute. Parce qu'il a acheté ça et c'est en voilà patate dans les basses tu vois. Je suis trop fan. Pour moi il n'y a pas mieux que ce genre d'enceinte. Les enceintes, les basses, la voiture tu vois les grosses trucs de la voiture, les écouteurs. ZOMBILIFE ZOMBILIFE je me rappelle à la première écoute, même dans ma vidéo des trucs et découvertes. Je l'avais dit, c'est pour ça que je traverse vite fait parce que des trucs et découvertes je dis quand même mon avis en gros tu vois. C'est vrai que j'avais dit que ZOMBILIFE ça avait vraiment mal vieilli et je suis d'accord tu vois j'ai même pas de préféré tellement je trouve que ça a un album qui a quand même mal vieilli. C'est très difficile à écouter je trouve ZOMBILIFE. C'est un tasso, c'est vrai c'était une surprise pour moi parce que j'ai découvert des pépites. J'ai découvert une surtout préférée, celle qui est la seule qui est enregistrée là et qui a un coeur. C'est vraiment. J'aime énormément cette musique les gars, vraiment elle est incroyable. Je suis trop fan, elle va le mettre plus fort. Comment il fait chaud. Je suis trop fan. Je suis trop fan. incroyable les gars moi je suis trop fan il y a aussi oh yeah ah yeah pardon qui est pas mal incroyable là carrément je sais même pas pourquoi il n'est pas dans ma playlist ok 1994 évidemment là il y a plusieurs classiques quand même ça c'est un classique l'astrume qui tendra ma main le jour où je tomberai dans le vide je suis parti déjà en fin mais juste avant que je crie ok écoutez l'intrus écoutez quel masterclass mais en écoutant les gars j'ai pensé à un truc et je trouve c'est vraiment beau le fait que je sois ici parce que les gars la première personne à m'avoir fait découvrir Hamza c'est mon frère je me rappellerai toujours dans la voiture elle m'a fait découvrir en 1994 avec Life, avec Godzilla avec 1994 justement elle m'a fait découvrir ces musiques là ces trois musiques là et c'est comme ça que j'ai découvert Hamza tu vois et c'est vrai que c'est je ne l'ai même pas fait exprès en vrai moi je suis juste venue parce que sa chambre elle est brun et noire et parce qu'il y avait les grosses enceintes tu vois je me dis c'est le moment et en fait c'est hyper significatif tu vois que je sois ici parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Hamza c'est pas beau ça punaise donc après c'est Godzilla incroyable aussi écoutez l'instru j'ai laissé le problème son bruit j'ai laissé il en poulain il en poulain elle a son bruit au Ok, et pour finir, pour finir 1994, 1994. C'est toujours le dia qui m'accueille, je sais qu'un jour j'finirai seule. Tu voulais juste un peu d'amour, le ciel se rapproche de nous. Tu me souviens de tous ces jours, quand tu te marques si c'est loin de nous. Quand tu te marques si c'est loin de nous. Tu voulais juste un peu d'amour, tu me souviens de tous ces jours. Tu voulais juste un peu d'amour, tu me souviens de tous ces jours. Paradaïs, j'aime bien HS, avec le logo de SCH, que j'adore et j'aime bien écouter l'album de lui, je suis fan. Écoutez ! Eh bien les gars ! Eh bien j'avoue que c'était la première fois que je me concentrais vraiment sur les paroles. Et c'est incroyable ! La façon dont il joue avec les mots, j'adore le refrain quand il fait bébé tissé A-I-S. Avec le S à oui, yes, monnaie de F-A-I-S. Mais c'est trop stylé ! Moi c'est la première fois que je me concentrais sur les paroles et que je remarque ça. J'adore comment il joue avec les mots, comment il joue avec les phrases. Je n'étais pas au courant de cette maîtrise. Je suis fan, c'est trop trop bien. De toute façon dont les phrases sont construits, le flow est construit, c'est beaucoup trop stylé. Ça ne fait pas que je découvre ça vraiment. Les deux sont trop forts. Et j'adore le fait qu'il laisse un petit peu l'instru à la fin des musiques, je trouve ça trop bien. J'adore moi quand les rappeurs laissent parler l'instru. Je trouve ça trop magnifique. Et là les gars, avec le truc qui est découvert, j'avais découvert une musique dans Paradise que j'aime énormément. C'est Annie Menoye. J'adore. Je suis trop fan les gars, j'adore cette chanson. C'était une vraie découverte à ce moment là. C'est son réel, compte de ma mère. On écoute. En fait, vous voyez, cette musique, elle est hyper répétitive, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment sa voix, son flow très planant. Dans la façon très planant, je trouve qu'il est vraiment dans le top du rap de cette catégorie-là. Et le pire, c'est qu'il est aussi fort dans ce genre de rap très planant, très calme, très cloud. Et que dans les raps comme God Bless, tu vois, où ça rappe à mort, où ça découpe. Et je trouve qu'il est juste trop fort. Santa sauce 2, bah voilà. En parlant de God Bless, on va écouter God Bless. Qui est incroyable. La première fois que j'ai écouté God Bless, le clip et tout. J'étais choquée. J'étais là, oh, punaise, c'est quoi cette musique de fou ? Les deux, ils sont exceptionnels. Les deux, c'est un combo incroyable. Parce que même dans l'album de Damso, il y a Bruxelles Zoo, qui est légendaire, tu vois. Non, les deux sont vraiment exceptionnels. Ils ont une énergie incroyable. God Bless, incroyable. Oh, surtout les gars l'instru en fait. Elle est incroyable. Oh, les gars l'instru en fait. Oh, les gars l'instru en fait. Oh, les gars l'instru en fait. My Aroundw�만. Oh, les gars l'instru en fait. exceptionnel on est d'accord moi je veux absolument savoir c'est qui qui a fait l'instrui les gars je veux trop savoir parce que vraiment les beatmakers je trouve que c'est c'est sans eux y'a rien tu vois vraiment j'ai toujours dit ça c'est PONCO et PRISLY bravo les gars dans 100 carottes BPM 2 honnêtement y'a aucune y'a aucune qui m'a fait kiffer c'est pas parce que moi j'ai pas kiffé que c'est une mauvaise album je dis jamais de ma vie ça je sais bien que je suis quand même compliquée dans la musique que pour un album me plaise à fond ou qu'une musique me plaise à fond je sais bien que je suis quand même bon public c'est à dire si c'est de la bonne musique je kiffe tu vois mais y'a beaucoup de choses qui font que je kiffe pas forcément tu vois c'est comme ça surtout chacun son goût chacun son avis tu vois c'est pas parce que moi j'ai pas kiffé que c'est pas de bonne musique c'est pas de bonne bomme attention vraiment pas croire ça du tout on va faire sincèrement maintenant let's go let's go let's go j'aime trop cette vidéo je crois parce qu'il y a plusieurs plans le contour il est beau je suis bien mise à côté non j'aime trop il va être un peu plus fort les gars je ferais le possible pour toi pour moi je ferais même pas le possible je vais me loyer dans la couille je suis mort et dit je suis cramé ouais ouais le putain c'est qu'elle m'aura jamais je vais roulant avant de vanner jamais seul comme ça j'ai mané j'ai ramé tu sais je fais tout ça pour ce qu'il me fait ça changera jamais même si la disque sera salée c'est une rose dans le jet fais pas squatter raté tu vas prendre deux trois fessées je dépense deux cents peu plus je l'ai récupère le lendemain c'est bon quand je viens de visseur c'est 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 la lampe revient au droit d'itel la peau vient de cani est-ce que tu m'as dit je t'aime mais dans mon dos on prend mon tas saline t'as pas t'as pas t'achement pas les couilles mon bébé fait la santé sans finir à la santé écoutez quand dès le début ça me ça me tape genre dans le crâne je suis trop fan je suis trop trop fan c'est tellement qualitatif dans sa voix dans les instru c'est dans les bacs dans son flow je trouve que c'est un album tellement qualitatif de A à Z honnêtement je suis assez fan vraiment je suis fan je suis trop fan je suis trop fan je suis trop fan je suis trop fan je rentre à la tête je n'ai pas la peine mais je veut que tu vas payer je suis trop fan je ne sais plus pour que tu vas jouer je veuxroom je suis trop fan je veux hérer je veux qu'ene cr Larg je disappeared oh Femme du de fou les bacs surtout les bacs c'est pas quelque chose T'es un hain et je le sais je le vois quand mieux je te moque dans la boca T'es un hain et je le sais je le crois quand mieux je te moque dans la boca Après minuit elle est chez toi Moi je suis dans le fond je te clave avec un béton Only you, only you Only you, only you Only you, only you C'est pas quelque chose Yes Non Femme à ce froid s'il vous plaît Oh, une à mes préférées J'passe ma vie d'encre J'dors plus la nuit On voit en milieu pour que je change d'humain Comme tout un ami J'ai vu des voix que t'es putain J-A-L-O-U-S-I-L J'tu faire la place du cœur J'dors plus la nuit Je n'ai pas mon blase en mention On a bien l'ascension J'ai passé 10-0 à 10 heures la semaine J'vive ta bouteille, j'ai renais C'est ma vie, ma lègue et tu connais J'dors plus la nuit J'passe ma vie d'encre J'ai pris le prix Déjà que j'suis dans un ICK j'ski J'suis dans la présidence J'fasse ma Zaza J'fasse ma vie d'encre 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 Tant que ça, tout est jauné Dans mon rêve, tout est violé J'dors plus la nuit J'suis dans leswes J'fasse ma vie de plus taux J'fasse ma vie d'encre J'suis dans le feu J'suis dans la présence J'suis dans un ICK j'ski J'suis dans une J'fasse ma vie d'encre Je veux savoir qui a fait l'instru de celle-là. Tsunami, je suis fan et je ne savais pas qu'il disait genre que J-A-L-O-U-S-I-E c'était jalousie. C'est comme avec HS, je suis fan quand il fait ça en fait. C'est beaucoup trop stylé, là j'ai découvert que c'était jalousie le mot. J'aime trop. Ok donc déjà, le beatmaker Poonco, j'espère que je le dis bien, il a fait presque toutes les chansons de Sincèrement. Franchement mec, incroyable. Mais est-ce que c'est lui qui a fait, déjà c'est un travail de fou ce qu'il a fait pour Sincèrement, mais est-ce qu'il a fait de son ami, je vais savoir ça. Ouais, c'est lui, Poonco, bravo. Kodin, 19, viens dehors. 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 Quelle musique de fou Codine 19 c'est une musique de malin C'est vraiment une de mes préférées Mais vraiment je la trouve extraordinaire Vraiment je suis fan de cette musique C'est vraiment une musique de fou Un beat féminin Ca aurait été incroyable non ? Genre très sensuel aussi tu vois Ca aurait été une musique beaucoup trop sensuelle Ca aurait été une voix féminine Ca aurait été incroyable Même là souvent elle est méga sensuelle C'est vraiment une musique de fou C'est vraiment une musique de fou C'est vraiment une musique de fou Oh j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ca la barre à gamènes Je ne suis pas du mal Nan 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 M'aimé l'amour 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 C'est tout ce que t'aimes Tu n'as pas changé C'est toujours en même Ouais Et j'ai dit que j'ai pourras D'habiter dans le fils Depuis C'est toujours en même Oh Tu pourrais creuser devant moi Pour montrer combien tu m'aimes C'est toujours en même C'est toujours en même Je suis femme Comment pourrais-je oublier Comme si tout ça n'avait jamais existé On a bientôt fini les gars Ma pesance a saigné Que je ne comprends pas Je n'ai jamais choisi de prendre cette distance Cause I love you I'm loving you Que ça n'est que passager Je n'ai jamais choisi de perdre C'est toujours en même Aoum bebe 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 Dans mon imagination, c'est une dingue Chant une dingue Si j'avais créé sur mon drôle Pour y laisser moi dès le premier jour Qu'un seul monde est l'eau à apporter l'eau À apporter haut, c'est une dingue Je suis dans le lit, même à j'ai la vie Je connais bien dans sa vie Je boule au dans un Audi Souvent je me sens maudit Dis-moi si t'es ami, bébé, dis-moi si t'es ami Je te rappelle avec les amis Je fais pas les choses à t'amis Comme si j'étais prédit, bébé Mais souvent je me sens maudit C'est une dingue Une dingue, une dingue Je voulais juste te plaire comme les autres Mais j'ai jamais voulu faire comme les autres Quand t'arrêta que je veux, c'est peut-être des nôtres J'ai toujours mangé sur ma dope Je suis assez fan, j'aime énormément l'album Je me trouve hyper qualitatif Je trouve qu'il a un mood vraiment bien spécial C'est un fucking album C'est un fucking album J'en avais parlé surtout Je voulais vraiment écouter ses autres albums Un truc est découvert Parce que j'avais entendu J'avais écouté des avis Et j'avais beaucoup entendu Et j'avais beaucoup entendu Certaines personnes trouvaient que c'était pas son meilleur album Pour moi c'était plié C'est son meilleur album Je me suis posé la question Je me suis dit Ah ouais, je vais écouter un autre album Pour me faire son avis Pour me faire mon avis Pardon Et comme je l'avais dit dans mon truc est découverte Sincèrement C'est sincèrement son meilleur album Très clairement Il a même pas de débat pour moi Tu vois C'est un album de fou Voilà